J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rassure... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous filme mon premier vlog sur ma chaîne YouTube. Je suis arrivée sur la plage de Dobrecht ou Monténégro avec ma famille. C'est une plage où il y avait un restaurant qu'ils ont retiré et maintenant il y a un gardien qui garde la plage. Donc c'est une plage privée. On a eu la chance d'accéder à la plage aujourd'hui pour faire un barbecue. Du coup je vais vous filmer un petit peu tout ça. Regardez la plage, c'est vraiment magnifique. Nous voulons manger le barbecue, t'as kiffé ou pas ? Je l'aime, j'ai kiffé ouais. Tu peux la dire ? Non à part que... On a essayé de faire des photos mais c'est une cata. Elle est trop belle. Mais en fait, c'est pas une cata du tout. Moi un petit bisou. Oh ouais ! Ça va Micho ? Bonjour ! Alors tu te régales ? Oui ! Oh ! Super bonne ! J'adore la pastèque ! Vous pouvez nous en dire plus ? C'est un de mes fruits préférés. Je préfère le melon. C'est toi ? C'est moi le fruit préféré. C'est ton fruit préféré ? Ah ouais ! J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment... Franchement... On est rentré du bateau aujourd'hui. On est partis boire un verre à la plage. Puis je suis rentrée pour manger et me préparer parce que ce soir je sors. Il y a un chanteur cercle qui vient chanter. Donc voilà, c'est un petit concert botte de nuit, trop sympa. J'emmène mon petit frère parce que c'est autorisé au monde 18 ans. Et puis j'y vais avec des amis à moi. Donc voilà, je vais me préparer et je vais faire un live TikTok en même temps. , c'est trois ! T'as été le t'amant! Je m'envole à l'étranger, tout à l'étranger. On est à l'étranger, tout à l'étranger ? On est sorti de l'étranger ? On est à la facebook. On est à la pub ! Je t'amant les 5 années ! C'est à la seule fois qu'on ne peut faire un monstre ! J'ai toujours pas la fin, j'ai pas monre ! Sainte, je m'envole. Voilà la spécialité du Monténégro, on se balade dans la rue, on mange du cucurus et du maïs, c'est tellement bon. Non, t'adores pas trop ça ? C'est trop chaud par contre. Vraiment et en plus c'est assez sain. Après il y a plein d'autres choses, il y a des paracintes, des crêpes sucrées, il y a plein de stand-up fruits aussi. Ouais, des stand-up fruits, des glaces, donc voilà. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Allez Léa, tu viens ? Hello, il est actuellement 5h20 et je pars courir, voilà, petit footing matinal. Le problème avec ces chaleurs c'est que soit il faut courir très tôt le matin, soit le soir, et moi j'adore m'entraîner le matin comme ça, après je suis tranquille toute la journée. Le planning c'est de faire 5 km à peu près, voilà, je vais courir entre une demi-heure et une heure tranquillement. Je ne vous cache pas que je ne suis pas fan de courir, mais avec un beau paysage je pourrais courir vraiment super longtemps. marcher, j'adore, du coup voilà, j'ai hâte de finir la séance, d'aller manger un bon petit déjeuner. Je vais parcourir sans avoir mangé, donc j'ai bu mais je n'ai pas mangé, du coup voilà. hâte de vous filmer la fin de ma séance. A la moitié de la course, tout se passe bien, rien à signaler, pas trop de monde donc c'est plaisant avec une vue de dingue. Bon bah voilà, j'ai fini de courir, j'ai acheté le petit déjeuner à ma famille, j'ai pris des bourrex et des feuilletés de viande et des feuilletés de fromage. Du coup voilà, la bonne nouvelle du matin, il n'est même pas 6 heures du matin, du coup voilà. Moi je me suis préparé de la whey avec une banane, une sorte un peu de bowl cake. Donc le reste se réveille, et s'il ne se réveille pas d'ici un an, bah moi je vais aller à la plage toute seule, je vais aller boire un petit café, et puis voilà. Actuellement avec une copine à moi, on regarde Djokovic, on mange une belle pizza, et puis je vais montrer le monde qu'il y a. Donc ce soir, le programme c'est en famille, on est parti boire un verre avec mon père, et puis on attend Victor et Léa pour aller manger une glace à Godot, si vous connaissez. Du coup là, on va prendre une glace, ça bruit quel beau Victor ? Moi j'ai pris Ferreiro Rocher, et moi j'ai pris Vanille et Caramel, et moi je vais goûter leur glace. Actuellement à Tapasaki, au Monténigro, avec des amis amants, on est venus d'une piscine, voilà on consomme, des petites choses sympas. Hello à tous, donc ce matin je réveille à 5h pour aller courir. Je ne sais même pas comment je réussis à me motiver ce matin, je pense que le plus dur c'est de commencer la première séance de sport à 5h du matin, c'était là où j'ai dû me faire du mal et après je pense que ça rentre déjà dans ma routine, donc tant mieux, je ne vais pas me plaindre et je vais commencer tout de suite avant de changer d'avis et de retourner au lit. Course terminée, bon j'ai couru 30 minutes au final, je n'ai plus rapide que la dernière fois parce que j'ai fait de la même distance, je devrais calculer. Ça doit faire 5 km. Du coup, du coup, voli volou, là je suis partie chercher le petit déjeuner pour ma famille, et puis voilà, je suis trop contente parce qu'il est 6h du matin, et j'ai réussi à faire le plus gros travail de la journée, faire mon activité physique. Je me plaignais ces derniers temps de ne pas avoir assez le temps de faire les choses que j'aime, lire, faire du sport, prendre soin de moi mentalement et physiquement. Après oui, c'est vrai, ces derniers temps, je trouvais que la journée était trop courte pour que je puisse tout faire. Faire mes lectures, faire mon sport, passer du temps en famille, kiffer ma journée. Quand on veut, on peut, donc je me suis réveillée plus tôt, et puis j'ai déjà effectué une grande part du travail, et puis maintenant, place au kiff. C'est qui la meilleure ? Alors, on joue aux cartes avant mon départ pour une prochaine destination. Je vous laisse mettre en commentaire où est-ce que vous pensez que je vais. Je pense que vous allez être spoilé avec Instagram, mais je vais essayer de sortir cette vidéo le plus tôt possible. En tout cas, voli volou, je reviens au Montenegro, si Dieu le veut, dans une semaine. J'espère que vous m'entendez avec la musique, ça sera la fin de ce vlog. Je vous embrasse, et j'espère que ce premier épisode d'une longue série, je l'espère, vous fera. Gros bisous !